Bonsoir, nous sommes le 11 septembre 2024 et le numéro 456 de la tribune des travailleurs vient de paraître. Un numéro qui ouvre sur le coup de force de Macron, s'appuyant sur tout le dispositif des institutions antidémocratiques de la Ve République, nommant Barnier Premier ministre un coup de force dénoncé samedi 7 septembre par des centaines de milliers de manifestants, en particulier des jeunes, le parti des travailleurs était présent sous ses propres mots d'ordre dans ses manifestations. Le programme de Barnier, un homme qui depuis 50 ans sert les intérêts de la classe capitaliste, un homme d'État de la Ve République et un homme de la Commission européenne, le programme de Barnier est simple. C'est un programme de guerre contre la classe ouvrière et la jeunesse. Premièrement, aller jusqu'au bout dans la mise en œuvre de la contre-réforme des retraites que des millions de travailleurs de notre pays ont contesté dans la rue et dans la grève en 2023. Barnier lui-même se prononçait pour la retraite à 65 ans il y a quelques années. De nouveaux coups contre les travailleurs immigrés, Barnier annonce des mesures concrètes et on sait dans quel sens elles iront, alors qu'il y a quelques jours encore, dans la Manche se noyaient des réfugiés cherchant à gagner la Grande-Bretagne, comme vous le lirez dans la tribune des travailleurs cette semaine. Et puis un budget violemment antipopulaire que le ministre des Finances sortant, Bruno Le Maire, a d'ores et déjà programmé. Il faut, dit le ministère des Finances sortant, réaliser 110 milliards d'euros d'économies jusqu'en 2027 au nom du remboursement de la dette, qui n'est pas celle du peuple, qui est celle qui sert à engraisser les banquiers. Il faut rétablir les comptes publics, dit Le Maire, et il a préparé tout l'arsenal nécessaire au prochain gouvernement pour tailler à la hache dans les dépenses publiques. Il faudra 30 milliards d'économies dès l'année 2025. Et dans les fiches que Bruno Le Maire laisse à son successeur, il y a d'ores et déjà toutes les recettes pour frapper violemment les travailleurs et la population. Par exemple, dans la fonction publique, on parle de remettre en place un deuxième, voire un troisième jour de carence, de diminuer de 10% le traitement des fonctionnaires en cas d'arrêt maladie. On parle de la mise en place de franchises médicales pour tout acte médicaux possible et imaginable, de nouvelles mesures contre les chômeurs, etc. Le seul budget qui ne sera pas touché, c'est le budget militaire que Macron a augmenté de 40% l'an dernier, un budget qui sert notamment à alimenter la sale guerre de Poutine, Biden et de l'OTAN en Ukraine en ce moment. Alors, dans cette situation, comme le dit l'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine, il faut en revenir aux fondamentaux, les fondamentaux, c'est-à-dire la lutte des classes. L'éditorial conclut en disant, Aider la classe des salariés à se grouper comme classe avec ces organisations et à rassembler ses alliés autour d'elles pour la défense de leurs intérêts communs. L'aider à forger son unité sur la base des revendications décidées par les travailleurs eux-mêmes. Combattre la division et l'émiettement dans les journées d'action sans fin et les initiatives dispersées. Rejeter les appels à attendre 2027. Ne faire aucune confiance à ces institutions. En un mot, se préparer, à travers le combat pour les revendications immédiates, à ouvrir la voie au gouvernement de la majorité. C'est ce que le Parti des travailleurs vous propose de discuter dans la centaine d'assemblées publiques qu'il a convoquées en cette fin de mois de septembre et auxquelles nous invitons tous les lecteurs de la Tribune des travailleurs. La deuxième information qui est traitée dans la Tribune des travailleurs cette semaine, c'est bien entendu le nouveau massacre perpétré par l'armée israélienne dans la soi-disant zone humanitaire que l'armée israélienne avait décrétée à Al-Masawi dans le camp de réfugiés de Khan Younes. On compte des dizaines et des dizaines de victimes. Les bombes ont fait des cratères de plusieurs mètres sous lesquelles sont ensevelies des familles entières. Et cela est une nouvelle preuve de la complicité des gouvernements des grandes puissances, que ce soit l'administration Biden, que ce soit Scholz, Starmer ou Macron, qui fournissent à Netanyahou les armes du génocide qui se poursuit contre le peuple palestinien, comme se poursuivent les livraisons d'armes pour la sale guerre en Ukraine. Dans ces conditions, on ne peut que saluer la déclaration faite sous les applaudissements à la 81e Mostra de Venise par la réalisatrice américaine Sarah Friedland, qui déclare, en tant qu'artiste juive américaine, « Je dois noter que j'accepte ce prix au 336e jour du génocide israélien à Gaza, en cette 76e année d'occupation. Je suis solidaire du peuple de Palestine dans sa lutte pour sa libération. » Ce journal, nous en aurons besoin car le choc arrive. Le choc est inévitable entre les classes sociales. Et pour cela, pour se préparer à ce choc, pour le préparer, il y a besoin d'un journal ouvrier qui aide à la lutte de classe, qui aide à rassembler les forces de la classe ouvrière contre le gouvernement Barnier, Macron et les institutions de la Ve République. Abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître autour de vous. Sous-titrage ST' 501